C'est le branle-bas de combat en Grande-Bretagne face aux inondations. Un millier de maisons ont été évacuées. La montée des eaux affectant le sud-ouest de l'Angleterre depuis plus d'un mois s'est étendue aux abords de Londres, le long de la Tamise en crue. Le gouvernement britannique se mobilisait ce mardi pour tenter de calmer la colère des sinistrés. Dans le comté de Berkshire, le ministre de la Défense a été pris à partie par une volontaire. Il n'y a pas un seul bureau de l'agence de l'environnement ici, lui a-t-elle dit. Il faut qu'il vienne pour voir ce qui se passe. Nous avons passé 48 heures à évacuer les gens risquant nos propres vies en entrant dans des eaux qui arrivaient jusqu'au-dessus de nos têtes. Le Conseil des ministres, prévu ce mardi, a été reporté pour permettre à David Cameron de poursuivre son déplacement dans les régions les plus affectées, comme ici dans le comté de Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre. C'est un défi énorme à souligner le Premier ministre. Nous avons eu le début d'année le plus pluvieux depuis 250 ans et la météo la plus extrême depuis des décennies. Et vous pouvez voir derrière moi les conséquences. Nous devons reconnaître que cela prendrait du temps avant que cela ne revienne à la normale. Le niveau de l'eau devrait encore monter. D'autres personnes pourraient être évacuées. De nouvelles précipitations sont attendues d'ici vendredi soir dans plusieurs régions du sud et de l'ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !